bonjour à tous et à toutes vous êtes bien sur la 76 bon j'espère que vous allez tous très bien bon le jeudi comme vous savez qu'est ce qu'on a récompense rivals bon bah c'est parti on va les récupérer ça tout de suite avant d'aller plus loin avant d'aller récupérer les récompenses je vais souhaiter la bienvenue à mes quatre nouveaux abonnés on a encore gagné quatre nouveaux abonnés ce qui me porte le total de à 108 abonnés sur ma chaîne pour malac 76 c'est fantastique je vous en remercie vraiment merci à vous gagnez encore quatre abonnés encore en quatre jours merci pour les vues sur la vidéo récompense clash d'équipe elite 3 merci à dédicace à petit 776 roniga continue 974 et un tout nouveau youtuber que j'ai découvert si vous voulez aller voir sa chaîne un très très bon youtuber c'est dac vava n'hésitez pas à aller voir sa chaîne dédicace à toi j'ai découvert sa chaîne là dans la semaine donc voilà dédicace aussi à 13 et golf 76 à mon fiston et puis à toute ma famille bah c'est parti allez on va aller récupérer sa récompense clash d'équipe c'est parti c'est parti 18h17 je suis pas en avance aujourd'hui si on a une mise à jour que y esports nous a fait j'ai pris un peu plus de temps ok option 1 vendable un pack or à 5000 crédit de pack jumbo or option 2 vendable de pack or à 5000 crédit non vendable quatre packs jumbo or non vendable option 3 10000 crédit et ben on va prendre le vendable comme ça au moins on n'est pas déçu donc comme d'habitude en rivals je me prends pas la tête j'ai fini en quatre dans ma division on aura un pack or à 5000 crédit de pack jumbo or avec 24 éléments et trois éléments rares dans le pack des joueurs et des consommables c'est parti la qualif futchamp autant vous dire que je vais attendre le contenu comme les balles et que je vais voir en fonction de ce que je vais pouvoir paquer là je pense que pas vendredi là mais vendredi prochain devrait normalement avoir le contenu comme les balles et quand j'aurai vraiment réussi à pack un élément spécial pour mon championnat je verrai pour commencer à trahir plus sérieusement le mode en ligne on va pas se mentir j'ai commencé aussi à refaire un peu de clash d'équipe donc il y aura une vidéo prévue lundi je vais aller vous présenter un peu les nouveautés qu'on a dans les menus comme vous le savez je suis toujours banni du marché des transferts pour ceux que ça intéresserait qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre je viens un maximum de crédit coté voilà il n'y aura pas beaucoup de pack sur la récompense rivals mais j'ai pas le choix je suis banni du marché des transferts faut que je mette des sous de côté enfin des sous de côté des crédits de côté vous m'avez compris et puis je vous l'ai dit je prépare un gros pack opening pour l'événement de conneboule pour essayer d'empaquer quoi donc on va voir quand l'événement sortira sinon pour les nouveautés on a le roi fr qui était sorti aussi en sbc en wat if à 85 pour la rdv si bon des sbc grosse affiche potm ça ça y était encore il ya des choix de genre 81 plus mais dans mon cas moi je peux pas me permettre d'en faire parce que j'ai besoin de monter le stock de crédit j'espère que vous le comprendrez moi l'événement principal ça sera pendant les conneboule je ferai un gros pack opening mais je vous en parlerai quand le quand l'événement sera en approche et que ça sortira je vous en parlerai en temps voulu il ya eu wendel aussi le brésilien du bayern leverkusen qui était sorti en déjà 86 et voilà rafinha oui ça ça y était déjà ok juste pour vous faire voir un peu ma logique là pour les sbc conneboule libertadores il reste six jours donc j'ai calculé ça équivaut à mercredi donc pas vendredi qui vient mais vendredi prochain très certainement j'espère on aura le contenu conneboule libertadores et sud américana avec des équipes des sbc tout ça mais j'en reparlerai en temps voulu quand ça sortira là pour l'instant ce qui nous intéresse c'est les récompenses rivals on a quatre packs je vais aller vous présenter l'équipe de la semaine qui est sorti hier à 19h l'équipe numéro 23 malheureusement pas de renfort c'est dommage mais bon c'est comme ça dans mon cas vous le savez ainsi je veux pas qu'est un bout si j'avais quelqu'un dans mon championnat donc la d1 colombie moi c'est ma passion pour ceux pour ceux qui découvriraient ma chaîne et qui se demanderait voilà avec quelle équipe je joue voilà avec quelle équipe je joue c'est une équipe de d1 colombie avec que des joueurs colombiens à savoir qui esports n'a pas eu la licence pour mon championnat pour la d1 colombie donc c'est pour ça que j'ai que des cartes conneboule sud américana et des cartes conneboule libertadores tout simplement donc voilà au total au lieu d'avoir les 20 clubs dans mon championnat avec la licence on a que les contenus conneboule j'ai que 8 clubs au total voilà donc je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça on va les présenter rapidement l'équipe de la semaine numéro 23 qui est pas qui est pas vilaine vilaine en soi elle est pas elle est pas si mal que ça on a connu bien par contre voilà ok il y a eu caputo aussi qui était sorti à 87 je sais pas si j'en avais parlé lundi dans la vidéo qui est sorti il faut le faire dans les objectifs vous avez un certain nombre de matchs si vous pouvez débloquer cette carte là ça c'est une nouvelle icône et c'est parti pour l'équipe de la semaine numéro 23 avec un dispo en 3 4 3 dans les buts andanovic gardien sloven j'en recommence autant pas moi j'étais parti sur voilà je me suis trompé au black gardien sloven qui joue à l'atletico de madrid qui a pris un boost à 92 pour la ligue a godine pour la série a l'orégorien qui a été boost en décès à 86 et qui joue en série a ruben diaste portugais qui a eu un boost en décès à 84 et qui joue au celtavigo en d1 espagnol donc moi ça m'intéresse pas parce que ça se joue pas en d1 colombie il a pris un boost à 81 pp je crois que c'est son double boost l'ivoirien qui joue au arsenal en première ligue qui a été boost en md à 86 gareth bay le gallois qui a été boost en md à 85 et qui joue à tottenham en première ligue après on a francky de jong qui a été boost en mc à 87 le néerlandais du barça du fc barcelone en ligue a après on a gosens l'allemand qui joue à l'atalanta en c'est rien qui a été boost amg à 84 on a bois du un néerlandais qui a été boost en bu à 84 qui joue en d1 hollandaise en rdvc à l'azade lagmar très belle carte au passage méta du jeu meilleure note pour cette équipe de la semaine devant au black robert levandowski qui avait pris un toti là c'est un boost en bu à 94 voilà le polonais qui joue à munich au bayern de munich ajork le français qui a été boost en bu avec strasbourg en ligue 1 86 ensuite on a ce groupe ski polonais qui a été boost en gardien 81 et qui joue à bologne en série a dédicace à toi poteau 13 égaux 76 on a un joueur monégasque dans l'équipe de la semaine c'est dix asie axel dix asie le français de la s monaco qui a été boost pour la ligue 1 après on a stank you le roumain qui a été boost en mc a 81 et qui joue au sparta prague non au salavia prague en d1 de chèque ok double 4 et 4 élevé élevé claude moraïste français de l'ogc nice qui a été boost en mc a 81 pour la ligue 1 après on a endo le japonais qui a été boost en mc a 81 qui jouent à stuttgart en bundesliga après on a yenaga le japonais qui a été boost en ad à 82 c'est son deuxième boost donc c'est un double boost il joue en d1 japonaise après on a diamante il italien qui joue en a à ligue alors là à à ligue qu'est ce que c'est c'est la d1 australienne il joue à western united il a été boost en ad à 81 après on a starzinski polonais qui a été boost en mc à 78 et qui doit jouer en d1 polonais si je me trompe pas après on a pris jovic boost en bu à 79 le serbe et qui joue à al itiad j'espère que je prononce bien c'est de la d1 saoudienne après on a djédou le sénégalais qui a pris un boost en bu à 78 et qui joue en deuxième division anglaise à bristol city après on a ruben diès butard espagnol qui a été boost en bu à 75 qui doit jouer en d2 espagnol c'est bien ça après on a un saoudien qui a été boost en avg à 64 c'est al mécran en carte bronze voilà pour l'équipe de la semaine numéro 23 donc les meilleures notes à paquet pour ceux qu'on fait futchamp c'est levandowski après il ya du haut black 92 après il ya du de young il ya du bail à paquet il ya du pépé à du godine et puis après c'est à peu près tout donc pas terrible terrible encore une fois on est dans une période creux de fifa on attend encore des nouveautés pour ma part j'attends les cartes transférées persuader à 200% que ça sortira pendant le contenu code nébol ces cartes qui sont manquantes et puis voilà allez c'est parti là on a 100 1880 crédit j'espère que vous me comprendrez j'ai un gros événement qui va sortir en code nébol je vais faire un gros pack opening pendant cet événement là j'ai besoin de mettre un maximum de crédit coté c'est pour ça que je fais plus de usb c'est c'est pour ça que je prends les vendables voilà et je leur souhaite encore la bienvenue à mes quatre nouveaux abonnés sur ma chaîne qui me porte le total de mes abonnés à 108 abonnés bienvenue à vous et merci pour tout votre partage et pour tous les commentaires et surtout pour tout trop votre soutien allez c'est parti premier pack on va aller voir visiter ce qui est en boutique ok des packs à 45 milles et c'est parti pas que joueur rare de 75 plus c'est de l'invendable un élément en or un élément rare 3 2 1 let's go c'est parti c'est ouvert pas qu'invendable genre à 75 plus il ya une carte or et il ya une carte or rare dedans pas de bons animaux ok comme les vols libertadores mdc chilien dias à 79 bon vous étonnez surtout pas anciens en ce moment je sais que c'est compliqué pour certains ceux qui ouvrent les récompenses si vous avez des cartes comme ça il ya une raison toute simple c'est que esports en fait son sbc en fait comme les balls libertadores et sud americana est sur la fin je vais le mettre au club je le garde très très précieusement c'est une bonne note de général je m'en servirai pas pour jouer avec mais je le garde si le sbc ressortira je disais oui c'est carte là en fait on est pas de beaucoup en ce moment parce que c'est la fin des sbc et esports veut qu'on fasse des sbc après libre à chacun de le faire ou pas mais c'est pour ça qu'on a tendance à paquer beaucoup de comme les balls parce qu'il ya reste plus que six jours et voilà la raison n'est pas non plus que pour ça peut-être parce qu'il est sport c'est que je joue avec une équipe comme les balls ils doivent se dire on va lui donner un chili 1 il va jouer avec non non il reste au club et on attendra le contenu comme les balls comme ça s'il ya des sbc à faire ces cartes là il me sert bien allez maintenant les trois packs rivals pack or à 5000 crédits 12 éléments 12 en or un élément rare 3 2 1 c'est parti c'est ouvert celui-là il est pour mes 108 abonnés le pack or à 5000 crédits ok saco français de crystal palace en première ligue ça marche en carte or noir à 76 ok des contrats tac tac des soins ok style canonier on met tout en vr 1231 crédits pour ceux qui ne le sauraient pas je peux pas lister les joueurs je suis banni du marché des transferts tout simplement voilà pourquoi je mets tout en rapide je tenais à le préciser allez les deux packs jumbo or avec 24 éléments 24 éléments en or 3 éléments rares et des joueurs et des consommables c'est parti 3 2 1 le pack jumbo or est ouvert vendable de la récompense rival sur 4 ok ça va au bout portugais mc volverempton joie au boutigno 83 ancien joueur monégasque bah oui j'ai un ami qui s'est fait une équipe monégasque ok moutinho moussakyo bernardoni bon voilà c'est pas forte c'est pas folichon mais c'est quand même un 83 on a quand même eu le minimum du minimum on a été au bout du tunnel ok le reste d'ailleurs c'est pas fou pas des cuisson de la colombie esports j'aimerais bien le paquet on met tout en vert on récupère un maximum de crédit hop là allez 3 171 crédit de récupérer avec le procédant pack ça fait dans les 4 200 si j'avais pris les crédits euh j'aurais eu 10 000 crédits mais bon ça me permet de faire une vidéo je pourrais lister les joueurs je les listerais mais comme je peux pas bah je les liste pas c'est pas plus compliqué que ça voilà allez dernier pack 24 éléments 24 éléments en or 3 éléments rares des joueurs et des consommables 3 2 1 let's go c'est parti c'est ouvert vamos pas de grosses animations et ça va pas au bout d'oherty en carte or non rares à 81 le joueur de tottenham alors c'est un 81 c'est ce qu'il faut se dire en temps normal si vous listez ces joueurs là ça va retirer au dessus des 650 les cartes or comme ça très très haute noté je peux pas vous le faire voir parce que je suis banni du marché des transferts mais ça vaut très très cher faites surtout bien attention à vos prix quand vous listez les joueurs ok pas de crédit tac 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 on va mettre tout en vert vous le savez tous maintenant pour ceux qui suivent mes vidéos très régulièrement je suis banni du marché des transferts donc je peux pas lister les joueurs je pourrais les remettre éventuellement dans un sbc mais comme j'ai besoin de crédit bah je récupère ce que je peux récupérer tout simplement bon voilà en gros avec tous les packs là avec les trois packs vendables on a dû récupérer 8000 crédits quelque chose comme ça à peu près j'aurais peut-être dû prendre les crédits mais comme j'ai ça me permet de faire une vidéo vous le savez voilà c'est pas des packs formidables c'est les petits packs il n'y a que trois éléments rares dedans voilà voilà la tronche d'un pack jumbo or mais bon ça me permet de faire une vidéo voilà allez hop c'est parti donc là au total on s'est fait 8350 crédits de récupérer en ayant pris les crédits vendables c'est pas oufissime en comparaison de mes récompenses clash d'équipe qu'on a fait lundi soir mais clash d'équipe en fait vous êtes assuré d'avoir des crédits plus des packs vendables alors que dans les récompenses rivals vous n'avez que les packs vendables ou invendables ou les crédits c'est comme ça je vais aller voir si je peux quand même faire un choix de joueur 81 plus mais ça m'étonnerait j'ai pas beaucoup de joueurs dans le club je vais aller voir on va aller voir ça il faut 5 joueurs je crois tac création d'équipe hop il faut 5 cartes heure rares donc j'en ai 4 mais en carte heure j'ai pas grand chose ouais voilà après ça me fait mettre des cartes conne les balls et j'ai pas envie je préfère garder mes cartes et puis attendre l'événement conne les balls voilà voilà pourquoi je fais pas trop de sbc en ce moment je prends beaucoup moins les récompenses invendables en ce moment parce que j'ai besoin de crédits pour l'événement conne les balls je me répète peut-être beaucoup mais là dans une semaine ça va sortir et il va me falloir des crédits croyez moi pour pouvoir essayer de packer les cartes que je voudrais packer en fonction de ce qui va sortir donc bah écoutez c'était l'axe 76 pour vous présenter mes récompenses de division rivals rang 4 pour lequel on aura packé je vois où Moutinho 83 c'est pas folichon c'est pas terrible mais bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu à tous et à toutes ainsi que mes précédentes donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter à partager à liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait je vais encore souhaiter encore une fois la bienvenue à mes 4 nouveaux abonnés je vais remercier au total mes 108 abonnés pour ma part je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se retrouvera lundi pour mes récompenses de Clash d'équipe c'était l'axe 76 je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes merci au revoir merci merci bisous